Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui on va s'intéresser au dernier DLC de Project Cars baptisé Lotus Historic Expansion avec une voiture gratuite, la Lotus 49C que vous pouvez retrouver, qui est celle qui tourne en ce moment sous vos yeux. Elle pourra vous être ajoutée au jeu gratuitement. Mais on a en plus 4 autres voitures qui retracent bien une époque où le sport automobile était très dangereux et très différent. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 Formule 1 au total dans ce DLC, dans les voitures ajoutées. 2 Formule 1, une genre de monoplace Formule 3 et une Formule 2 et une voiture d'Indy, une voiture de roue de Can-Am. Donc voilà, vous avez tous les genres. Et sincèrement pour 7,49€, c'est le seul DLC jusque là que je peux vous recommander à 100% pour Project Cars. Pourquoi ? Parce que chacune des voitures apporte quelque chose de nouveau. Chacune est différente, chacune vous demandera du travail et chacune est juste phénoménale à piloter. J'ai jamais pris autant mon pied dans un DLC Pécar depuis sa sortie, sincèrement. Peut-être avec quelques modèles, mais un DLC entier où je vous dis, les gars, à 100%, foncez-y, vous n'allez pas être déçus. Vous avez en plus d'autres circuits qui sont ajoutés en version historique. Donc vous avez le tracé de Silverstone qui reprend la version début années 70, le circuit Rouen-les-Essars en France qui reprend les années 60. Vous avez le circuit d'Ockenheim aussi début 70. Et voilà, vous avez ces trois circuits là, pardon. Vous allez voir les différentes voitures évolues sur différents circuits. Donc il y aura Silverstone, Rouen-les-Essars, ensuite il y aura Silverstone récent, Ockenheim et enfin Willow Spring pour terminer. Et la dernière voiture, je vous demanderai un petit peu d'attention parce que cette voiture ne possède que deux vitesses. Et ça sent bon le circuit DLC Oval. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui a participé aux 500 miles, il y a Napolis à l'époque. Et cette voiture n'a que deux vitesses et donc est très difficile à régler sur une piste qui nécessite beaucoup de changement de direction et de changement de rapport de voie. Donc ça laisse augurer d'ici quelques semaines l'obtention d'un DLC US avec les Oval qui pourraient bien faire bondir cette voiture qui pour l'instant est un petit peu en attente de pistes adaptées à ce pour quoi elle a été conçue finalement. Et toutes ces voitures bien sûr sont conçues par le légendaire Colin Chapman, homme qui a révolutionné pendant plusieurs décennies le sport automobile et surtout la Formule 1. Voilà donc 3 circuits, 4 voitures sincèrement pour 7,49€ c'est le meilleur investissement et le meilleur DLC que vous avez à ce jour sorti pour Project Cars. Les amis, je vous laisse profiter de chacune des voitures, de leur son très bien réalisé hormis quelques petits bugs d'affichage sur certaines. Tout est parfait, montez le son les amis et bonne vidéo ! Merci d'avoir regardé cette 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 vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! 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